On savait que nous sommes en train de finir la traduction de la Bible parce qu'on a commencé timidement, c'était nouveau pour nous, faire la révision de la Bible c'était nouveau et ce n'est pas non plus un travail facile et là on arrive carrément à faire la traduction et donc la version qui va sortir là je pense que c'est vraiment là, voilà, puis après on va pouvoir passer à autre chose. Alors depuis quelques temps je me disais est-ce qu'il faut modifier les noms, tout ça, il faut revenir au nom hébraïque ou pas et j'avais un doute et là peu à petit on revient au nom hébraïque. Alors c'est justement l'objet de l'enseignement de cette semaine et en tout cas en grande partie, n'hésitez pas si vous êtes choqué, si vous avez des questions posées, posez-les. Et l'objectif de ce centre de formation c'est vraiment d'équiper, comme la parole le dit les frais et ceux, et non de produire des gens qui vont s'atteindre aux hommes, qui vont couvrir après les hommes et de rendre les gens autonomes, voilà. Et on va parler de l'occidentalisation du christianisme, donc l'occidentalisation de l'église et de la parole, voilà. Et tout au long de cette semaine on va, tu n'as pas de cahier pour prendre les notes, non ? Ok, ce serait bien, c'est un centre de formation que tu sois équipé, donc on va pouvoir te trouver une feuille, non il faut, ah tu as réussi comme ça, ok, et c'est bien. Et on va être un tout petit peu bousculé, parce qu'on a commencé cet enseignement aux Antilles, ça a bousculé quand même pas mal de personnes. Comme je vous disais, moi même cette nuit, j'étais beaucoup bousculé, et jusqu'à temps que le Seigneur me donne un passage clair pour vraiment pouvoir me lancer à fond. Voilà, donc vous allez constater que l'évangile a été fortement occidentalisé, l'évangile est fortement occidentalisé, et alors que l'église est née ailleurs, l'église est née à Jérusalem, en Israël. Nous sommes dans le livre de, on va prendre Romain chapitre 16, Romain 12 pardon, l'épître de Paul aux Romains, et on sait tous que les Romains étaient européens, ils le sont encore, et alors Paul dit au verset 1er et 2, je vous remercie à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable, votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas à l'âge présent, ne vous façonnez pas, ne vous laissez pas façonner par l'âge présent, ou n'imitez pas la manière de vivre de l'âge présent. Et alors il écrit, Paul bien sûr, ici aux Romains, aux chrétiens de Rome, vivant à Rome, et quand il a écrit cet épître, Paul n'avait jamais été à Rome. Et d'ailleurs ce n'est pas lui qui a été utilisé par le Seigneur pour implanter cette assemblée, mais c'était plutôt des Romains qui étaient à Jérusalem lors de la naissance de l'église. Et nous sommes justement dans Acte chapitre 2, on va aller vérifier cela. Acte chapitre 2. Et on va quand même te donner une feuille avec un stylo frère, c'est l'objectif de prendre des notes. Et ça aussi l'école de formation quand on peut avoir de quoi noter pour des questions. Alors on va dans Acte 2 avoir quelques informations sur la composition des églises de Rome. De quoi ou de qui ces églises étaient-elles composées ? Des gens de quelles régions précisément ? Est-ce essentiellement des Romains ou des gens issus d'autres nations ? Et dans Acte chapitre 2 on nous dit, et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous dans un commun accord, dans un même lieu. Tout à coup il se fit un bruit du ciel comme celui d'un vent qui souffle avec violence et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et leur apparut de langues séparées comme de feu qui se posèrent sous chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler de langues étrangères selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait à Jérusalem des Juifs qui séjournaient, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit s'étant répandu, une multitude vint ensemble et fut confondu les faits que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous surpris et dans l'admiration, se disant les uns aux autres. Voici, tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens ? Comment donc chacun de nous les entendons-nous parler la propre langue du pays où nous sommes nés ? Partes, Merdes, Medes, Elamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Egypte, le territoire de la Libye qui est près de Sirène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et Prosélites, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler chacun dans notre langue des merveilles de Dieu ? Ils étaient donc tous étonnés et ils ne savaient que penser l'un, disant l'un à l'autre, que veut dire ceci ? Mais les uns se moquaient et disant, ils sont pleins de vintes doux. Et donc nous apprenons ici que l'église de Rome était composée, bien sûr, des Romains, c'est-à-dire des juifs, on va dire... Deuxièmement, donc bien sûr des juifs de la diaspora, des juifs qui sont nés à Rome, qui étaient nés à Rome, et comme des juifs qui étaient nés à Babylone ou dans d'autres pays, parce qu'à l'époque, comme vous le savez, il y avait une dispersion, notamment sous Jérémie, et ils se sont retrouvés à Babylone, tout ça, et puis par la suite, à Rome et dans plein d'autres pays. Donc il y avait des juifs vivants à Rome, il y avait aussi des prosélytes, donc des personnes issues des nations, autres qu'Israël, et qui avaient bien sûr embrassé la foi juive. Donc voilà, il y avait les juifs et les Grecs, les Romains, les nations, voilà, c'est deux groupes d'individus, d'un côté les juifs, et de l'autre, les nations. Voilà. Et là, on voit que ces chrétiens, ces personnes, allaient chaque année à Israël pour célébrer les trois fêtes de pèlerinage, la fête de la Pâque, ou la fête de Pince en Levain, la fête de la Pentecôte et de Tabernacle, qui étaient les trois fêtes de pèlerinage. Alors, ces gens arrivent à Jérusalem et il se trouve que la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même va descendre, va venir pour bâtir son Église. Et ces personnes vont être évangélisées par les 120 Galiléens. Et elles vont repartir, ces hommes et ces femmes, à Rome avec le feu du réveil. Et c'est ainsi que l'Église de Rome, où les Églises de Rome naquirent, vont naître. Donc Paul n'avait jamais été là-bas, Paul n'a jamais prêché l'Évangile à Rome, et il a eu vent quand, après sa conversion, il a eu vent de ses frères et sœurs vivant à Rome. Et il va justement leur écrire cette lettre. Donc on va beaucoup insister sur Rome. Rome, Rome, Rome. Et on revient sur Romain. Donc on a une information concernant la composition des Églises romaines. Romain 1. « Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qu'il avait auparavant promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Concernant son fils, qui est né de la famille de David, selon la chair, et qui a été pleinement déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et la pourcelain pour amener en son nom tous les gentils, ou toutes les nations, à l'obéissance de la foi, parmi lesquelles vous êtes vous aussi, vous qui êtes appelés par Jésus-Christ, à vous tous qui êtes à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés et saints. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Donc on a aussi une autre information ici, c'est que la foi des chrétiens de l'église de Rome était renommée dans le monde entier. Donc tout le monde entier, le monde de l'époque, parlait de la foi des chrétiens de Rome. Donc c'était quand même une église assez puissante, une église qui avait une grande foi, et voilà, au point où tout le monde en parlait. Et ensuite, Paul continue et dit, car Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son fils, mettez-moi que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières que je puisse enfin trouver, par la volonté de Dieu, quelques moyens favorables pour aller vers vous. Quelques moyens favorables pour aller vers vous. Paul avait ce désir, ce souhait d'aller chez les Romains pour les voir, parce qu'il avait eu aussi vent de leur foi. Il voulait aller voir comment ces chrétiens vivaient leur foi, justement, pourquoi ils avaient cette grande foi envers le Seigneur ? Qu'est-ce qui s'était passé ? On comprend avec le réveil qu'ils ont expérimenté lors de la naissance de l'église. Il dit, car je désire extrêmement vous voir, je désire extrêmement vous voir. Pour quelles raisons ? Pour vous faire part de quelques danses spirituelles. Donc Paul voulait leur communiquer quelques danses spirituelles. Et il va tout de suite se rattraper aussi en se disant, afin que vous soyez affermis. Et il dit tout de suite, c'est-à-dire afin qu'étant parmi vous, je sois consolé avec vous par la foi qui nous est commune. Donc Paul a compris que ces chrétiens avaient tellement une grande foi envers le Seigneur que s'il y allait, s'il allait voir, eux lui-même aussi allaient être encouragés. N'est-ce pas ? Et ça c'est beau, c'est bien. Donc contrairement à des chrétiens qui veulent seulement chercher des pasteurs pour être encouragés et qui eux ne comprennent pas qu'ils ont aussi l'esprit, qu'ils ont appelé aussi à encourager les autres. Vous voyez ? La communion, le partage. Donc là on ne voit pas l'idolâtrie tout de suite. On a vraiment eu l'église composée des gens qui avaient compris qu'il était le Seigneur, que le Seigneur et qui ils étaient dans le Seigneur et qui pouvaient aussi encourager des hommes comme Paul. Or mes frères, je ne veux pas que vous ignorez que je me suis souvent proposé d'aller chez vous afin de recueillir quelques fruits aussi bien parmi vous que parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'à présent. J'en ai été empêché jusqu'à présent. Je suis débiteur tant aux Grecs qu'aux barbares, tant aux sages qu'aux ignorants. Donc Paul nous fait comprendre encore ici que dans ces églises de Rome, il y avait des barbares, n'est-ce pas ? C'était des nations autres que Rome, parce que les Romains appelaient les autres nations barbares. Voilà. Pour eux, tout le monde était barbare. C'était pas Romain, c'était un barbare. Et tant aux sages. Il y avait des sages dans ces églises-là. Il y avait aussi des ignorants. Voilà. Et ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Paul avait compris que les églises de Rome avaient aussi besoin d'entendre l'évangile autrement, c'est-à-dire l'évangile de la grâce. Voilà. Sachez que quand l'église est née, l'évangile de la grâce n'était pas encore bien développé. Vous voyez ? Et Paul a reçu cette grâce du Seigneur pour transmettre l'évangile de la grâce du Seigneur. Et il a compris que les Romains, malgré leur foi, avaient besoin d'aller plus loin encore dans la compréhension de l'évangile sur la grâce. L'évangile de la grâce du Seigneur. Et il voulait tellement y aller qu'il dit lui-même qu'il a été empêché. Par qui ? Bien sûr, c'est le Seigneur lui-même. Voilà. Voilà. Et là, il dit que, justement, au verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, dit juif premièrement, mais aussi du grec. » Donc il y avait aussi des grecs dans ces églises-là. Il y avait aussi des grecs. Alors là, il dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Voilà. Pourquoi Paul va parler de cela aux Romains ? Eh bien, il faut se mettre dans le contexte historique. Nous parlons de l'occidentalisation de l'église et de l'évangile. Voilà. Du christianisme. L'église est née à Jérusalem. L'église est née, n'est-ce pas, en Israël. Cette église qui est née en Israël, pour votre information, vous le savez, était à la base essentiellement, n'est-ce pas, et totalement juive, parce qu'elle était composée de 120 personnes issues ou vivant en Galilée, originaire de la Galilée. Donc il n'y avait aucun arabe, aucun, n'est-ce pas, il n'y avait aucun européen, il n'y avait que des Galiléens, des Juifs. Connaissant la Torah, connaissant le Tanakh, les écrits de Genèse à Malachi ou Malachi. D'accord ? Et avec des noms hébraïques. Une église essentiellement juive. Mon enseignement, la formation de cette semaine, je ne vous demande pas d'aller en Israël pour chercher Dieu, ce n'est pas ça. Mais vous allez comprendre, là où le Seigneur veut nous amener, vous allez comprendre à quel point nous avons été occidentalisés, nous avons été déracinés de la foi d'Abraham, qui est le père de la foi. Et maintenant, cette église va évangéliser, dans l'acte 2, les nations, et les nations vont l'incorporer, vont faire partie de cette ecclésia, notamment les Romains. Alors Paul, justement, dit aux Romains, qui avaient reçu l'Évangile, qui étaient repartis chez eux, il leur dit, ne vous conformez pas à l'âge présent. Alors il faisait allusion à quoi ? Il faisait allusion, bien sûr, à l'Empire romain. Parce que, selon Daniel 2 et Daniel 7, l'Empire romain, c'est le quatrième animal, la quatrième bête. C'est le royaume de fer, ou encore le lion. Le royaume de fer, c'est Daniel 2. Le lion, c'est Daniel 7. D'accord ? Et Rome était la plus belle ville de l'époque. L'Empire romain, comme vous le savez, était le plus grand empire. Et c'était la ville la plus glorieuse, la plus magnifique, la plus belle, avec une architecture quand même assez particulière, et avec une croyance assez forte, une foi assez forte dans les divinités, tout ça, tel que Zeus, tout ça, Jupiter. Et à l'époque, les Césars étaient considérés, étaient appelés les souverains pontifs. D'accord ? C'était leur titre. Tous les Césars étaient appelés comme ça, souverains pontifs. Et à l'époque, vous avez César, le souverain pontif, entouré des sénateurs. Donc, là, c'est sur le plan politique. César, avec ses sénateurs tout autour de lui. Et César aussi était considéré comme une divinité. Il fallait l'adorer. Il fallait brûler de l'encens son honneur. Faire fumer de l'encens. Il fallait proclamer haut et fort César et Dieu. Et voilà pourquoi Paul va dire, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Parce qu'à cette époque, au sein de ce royaume, considéré, donc Rome bien sûr, comme le plus grand royaume, César, comme le plus grand royaume, au sein de ce royaume, il y avait un groupe d'individus, appelés les disciples de Yehoshua. Et ce disciple-là disait qu'il y avait un autre royaume, qui est un autre royaume beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant, à la tête duquel il y a le roi des rois, Yehoshua. Alors ce roi, maintenant, était le concurrent direct du César, ou de César, comme il a été pour Hérode, qui a cherché à tuer cet enfant. Vous voyez ? Donc imaginez maintenant César, qui a été considéré comme le plus grand roi, le plus grand, le plus puissant, avec l'armée la plus puissante au monde, entend dire qu'il y a un autre roi qui est plus puissant que lui, il y a un royaume qui est plus puissant que lui, et ce royaume, que son royaume, et ce royaume est le royaume de pierres, dont il est question dans Daniel chapitre 2, la pierre qui se détache sans le secours de culmains et qui va frapper la statue d'un nobconosaure. Et la statue d'un nobconosaure, justement, on nous dit que cette statue avait... deux jambes, et ces deux jambes, justement, on nous dit que la tête, par exemple, c'était Babylone. La poitrine, ici, là, on nous dit que c'était les Mèdes et les Perses. Le ventre, tout ça, on nous dit que c'était, n'est-ce pas, la Grèce. Et les deux jambes, selon les Écritures, représentaient Rome, justement. Pourquoi les deux jambes ? Eh bien, il y a une jambe qui représentait l'Empire d'Orient et la deuxième, l'Empire occidental. C'était ça, l'Empire romain. Donc, à l'époque, César régnait sur l'Orient et l'Occident. Parce que l'Empire romain s'étendait jusqu'en Israël, jusqu'en Afrique du Nord. Vous voyez ? De l'Europe jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'en Israël, tout ça. Et donc, Rome était un royaume très stable à l'époque, les deux jambes posées. Et là, César apprend qu'il y a un autre royaume. Et les gens qui proclament ce royaume, donc les disciples de Yoshua, ne veulent pas se soumettre aux lois du royaume de César, qui suppule que tout sujet romain doit, devait adorer César, devait sacrifier aux divinités gréco-romaines. D'où la persécution de l'Église par les Césars. On apprend dans l'Acte 18, que César avait expulsé les Juifs, notamment les croyants, les disciples de Yoshua, de Rome. Paul était beaucoup persécuté, Pierre était persécuté, voyez ? Et là, Paul dit, faites attention, ne copiez pas le modèle du fonctionnement de l'Empire romain, c'est-à-dire le pape avec ses sénateurs autour, en tant qu'homme politique, et le pape comme étant une divinité, un dieu, avec un culte qui lui est rendu, et Rome à l'époque. Le pape, en tant qu'autorité spirituelle, il avait fait construire, les Césars, pardon, il se faisait construire des temples pour leur divinité, pour Apollyon, pour Zeus, tout ça. Il y avait des temples terribles, regardez ce que Paul dit quand il se retrouve à Athènes, Athènes qui, à l'époque, était sous le contrôle de Rome, tu vois ? Il dit, mais en parcourant votre ville, je vous trouve extrêmement religieux. Il y a même des temples dédiés à des divinités, tout ça, notamment un hôtel au-dessus duquel il y a une inscription marquée « Au Dieu inconnu », vous voyez ? Et là, maintenant, César apprend qu'il y a un groupe de chrétiens, de croyants, qui disent qu'eux, ils n'ont pas besoin du temple physique, car ils sont eux-mêmes le temple du Saint-Esprit, qui n'ont plus besoin de sacrifices comme Rome l'exigeait, parce qu'ils sont eux-mêmes appelés à être des sacrifices. C'est pourquoi Paul dit, le culte raisonnable, c'est vous qui vous offrez en tant que sacrifice à Dieu, et non pas les animaux comme sous Moïse, comme César l'exige. Non ! Attention ! Sachant aussi qu'à l'époque, il y avait beaucoup de viandes sacrifiées aux idoles qui étaient vendues sur les marchés, énormément, des viandes sacrifiées à ces divinités, et ça causait beaucoup de troubles. Paul a dû parler de cela dans 1.47.8, énormément. Donc il y avait tout ça. Si on rentre dans le contexte historique, cultural. Et là, Paul dit justement, attention, moi je n'ai pas honte de l'évangile, parce que parmi ces croyants-là, ces disciples d'Échoua, certains avaient maintenant peur de confesser publiquement leur foi. Parce que César disait à ses croyants, si vous refusez d'accepter ma divinité, de m'adorer, ou d'adorer mes divinités, on va vous persécuter. Et ça s'est passé comment ? Comment cette persécution était ? Ces persécutions, il y en a eu tellement, s'organiser. Des chrétiens étaient arrêtés. Ceux qui ne voulaient pas renoncer à la foi en Échoua, César convoquait des Jeux, des Jeux olympiques. Et on tuait les animaux, on les dépouillait, et on mettait leur peau sur les chrétiens, enchaînés, avec du sang qui coulait, bien sûr. Et puis bon, on lâchait les fauves au milieu des stades, et les romains, les nations acclamaient. Et c'est comme ça que ces chrétiens étaient mangés, ces croyants à Échoua étaient mangés, ils criaient, les lions les déchiraient, les mangeaient. Alors ceux qui voyaient cela, cette scène avait tellement peur parmi les croyants, il y en a un qui renonçait au Seigneur. Et Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Voilà pourquoi Paul l'a dit dans Romains 10, si tu crois dans ton cœur, si tu es confiant dans ton cœur le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, si tu es confiant dans ta bouche, pardon, le Seigneur Échoua, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressort des morts, tu seras sauvé. Voyez ? Et là, aujourd'hui, on a fait cette parole-là, on l'a transformée en prière d'acceptation de l'Échoua. Où on fait répéter la prière aux gens, dites Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te reçois, je te reçois. Mais ce n'est pas ce que Paul l'a enseigné. Bref. Et voyez ? Et là, Paul dit, attention, n'imitez pas Rome, ne laissez pas Rome vous modéler, vous façonner. Que l'Église du Seigneur ne soit pas comme l'Église romaine, parce que Rome avait une Église. À l'époque, il y avait une divinité qui était beaucoup adorée, très adorée, c'est la Mitra, la reine mère. À part d'autres divinités qui étaient là, mais il y avait la Mitra qui était très, très adorée, tout ça. Et là, malheureusement, les avertissements de Paul n'ont pas été écoutés, n'ont pas été suivis. Pas du tout. Petit à petit, les chrétiens de Rome ont commencé à prendre de l'ampleur. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, à se développer. Et entre-temps, l'Église de Jérusalem était persécutée. Les apôtres étaient, la plupart étaient tous, presque tous sont morts, martyrs, exécutés. Et maintenant, c'est Rome qui a pris de l'ampleur. Ce n'était plus Jérusalem. Donc les apôtres qui étaient là pour veiller sur la doctrine n'étaient plus là. Et maintenant, c'est l'évêque de Rome qui a pris de l'ampleur. Et je vous passe les détails, tous les écrits de Père de l'Église, tout ça, les conciles, tout ça qui a eu lieu. Et là, nous sommes le 4 septembre 476, le 4 septembre 476, l'Empire romain dans sa partie occidentale s'écroule. Donc la statue de Nébuchadnezzor, de Daniel 2, perd une jambe. Et quand cet empire s'est écroulé donc du côté de l'Europe, l'Empire romain occidental, quand ça s'est écroulé, le 4 septembre 476, après Jésus-Christ, et bien c'est l'Église de Rome qui va prendre la relève, qui va remplacer officiellement, politiquement et spirituellement, la Rome occidentale. Parce qu'ils vont tellement copier Rome que l'évêque de Rome, qui était simple, devient le pape. Et le pape n'est rien d'autre que le successeur de César. Ça, vous le savez. N'est-ce pas ? Voilà. Et il prend le titre du souverain pontife comme César et il va nommer les évêques autour de lui qui sont des sénateurs et qui s'habillent de la même manière que les sénateurs romains. Et le pape a choisi aussi l'habit de l'empereur romain. Pareil. Voilà. Et l'empire romain avait aussi une religion comme vous l'avez appris avec des bâtiments, des temples. Eh bien, l'église romaine va aussi construire des temples appelés églises. C'est alors que l'église est devenue un lieu identifiable géographiquement. Un endroit où l'on peut s'y rendre. Elle n'était plus un groupe d'hommes et de femmes rassemblés autour du nom de Yeshua. Voilà. Mais elle était devenue, cette église, un lieu que l'on pouvait identifier. Waouh ! Ils n'ont pas écouté Paul. Et l'accent commençait à être mis sur, bien sûr, l'habit du dimanche, la manière de s'habiller pour le dimanche. Toutes ces cérémonies et les noms de divinités gréco-romaines ont été changés et on les a habillés avec des noms chrétiens. Saint-Pierre, Sainte-Marie, Sainte-Rose. Voilà. Et la Mitra, la Mitra, la divinité Mitra ou encore la Diane des Éphésiens est devenue en 431 au concile d'Éphèse. Il y a eu un concile catholique en 431 après Jésus-Christ. Ce concile a été organisé, une grande réunion écuménique catholique organisée à Éphèse. Pourquoi Éphèse ? Parce qu'à Éphèse il y avait la Diane, un démon, une déesse qui était la patronne de la ville d'Éphèse. C'est elle qui va être habillée par Marie, en Marie. On change son nom à Marie. Elle devient la mère de Dieu parce que Dieu n'a pas de mère. Vous vous en avez compte ? Donc ils ont copié Rome alors que Paul avait dit ne vous conformez pas à Rome. Ne laissez pas l'Empire romain vous façonner. Vous êtes l'Église. Votre, n'est-ce pas, modèle ce n'est pas Rome. Votre modèle ce n'est pas le culte romain mais c'est la foi d'Abraham. Alléluia. Donc, l'Église romaine n'a pas détruit le paganisme au contraire l'Église romaine a, n'est-ce pas, incorporé le paganisme, a avalé, n'est-ce pas, a pris beaucoup de choses du paganisme, mais beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les groupes de louanges, ça vient de la Rome impériale, ça vient aussi des Grecs. Quand les Grecs allaient intérer leur mort, le cortège funèbre était précédé par des choristes. Ça a été mis en place par Grégoire le Grand au VIe siècle, le pape, d'où les champs grégoriens, ça vous le savez. Ils ont commencé à construire des bâtiments catholiques qu'on appelle l'Église par défaut sur les ossements de chrétiens, des saints, soi-disant. Donc chaque bâtiment catholique est construit sur des ossements des saints, soi-disant. Le culte mort, ce n'était plus un culte raisonnable. Voyez ? On a remplacé le repas du Seigneur par un rituel qu'on appelle la Sainte Seine. On a remplacé la participation de tous les chrétiens avec la parole. Quand ils se réunissaient les premiers chrétiens, chacun partageait la parole. Chacun pouvait partager. Ils ont remplacé cela par l'omniprésence pastorale. Le pasteur qui a fait la théologie et qui a le droit, qui est le seul à prêcher, à enseigner. C'est pour cela que vous, quand vous allez dans vos réunions de l'Église, même aujourd'hui, vous vous attendez à ce que le pasteur vienne vous prêcher. Alléluia. Donc, il n'y a pas que l'Église romaine qui s'est conformée. Toute la chrétienté parce que l'Église romaine a donné naissance à plusieurs autres églises qui les ont presque retrouvées aujourd'hui. Vous voyez ? Et avant, c'est encore le cas, le pape qui a la tête, aujourd'hui, ce sont les pasteurs. C'est le même principe. Voilà. Chaque église locale a dans sa tête un pasteur, un mini-pape. et autour, vous avez les évêques, les sénateurs qu'on appelle les responsables. Quand j'entends cela, ça mérite. Quand j'entends, ce sont nos responsables. Donc, vous, vous acceptez qu'un homme soit votre responsable. Vous acceptez qu'un homme soit le responsable de votre vie spirituelle. Vous vous rendez compte de la bêtise ? Quand il y avait des problèmes dans les églises, Paul écrivait à tous les chrétiens. Vous ne voyez pas Paul écrire « Oui, pasteur. » Quand il y avait des problèmes dans les églises de Corinthe, il y en a un qui était parti avec la femme de son père. Paul n'a pas dit « Oh, le pasteur, vous n'avez pas fait votre boulot. » Il a dit « Au sein de Corinthe. » Voilà. Il a dit « Otez le méchant du lieu de vous. » Il n'a pas dit « Pasteur, faites le boulot. » Vous voyez ? C'est vous qui êtes responsable. Voilà l'église du Seigneur. Voilà. Vous. Tout le monde. Donc, Rome, l'Empire romain a donné naissance à son église. Voilà pourquoi on dit l'église catholique romaine et non l'église catholique israélite. Ce qu'on dit bien, c'est là, romaine. Maintenant, pour que cette église romaine soit acceptée, il faut aussi modifier la parole du Seigneur. C'est pour ça que cette église romaine a interdit aux croyants la lecture de la parole de Dieu. Voyez ? Pendant près de 1200 ans, même 1600 ans, vous en êtes compte ? Ceux qui avaient des bouts de paroles, bout de fragments de la parole, ont les brûlés vifs. L'église romaine a fait plus de victimes parmi les croyants que les papes, que les Césars. Vous en êtes compte ? alors, ils se sont conformés au siècle présent. Complètement. Comment ? Par rapport à l'organisation de l'église. L'église est devenue une organisation hiérarchique, hiérarchisée, avec une organisation complètement charnelle. vous avez à la tête le pape. Aujourd'hui, c'est pasteur. Ils se sont conformés aux surprises. Voilà. Donnez-moi un verset biblique, comme vous le savez, où vous avez vu une église être dirigée par un pasteur seul. Donnez-moi un seul verset. Vous aimez la parole, vous aimez la Bible ? Oui, gloire à Dieu. Vous êtes chrétien, vous êtes croyant ? Oui. Par rapport à la parole de Dieu ? Oui. Vérifiez la Bible. Donnez-moi un seul verset. vous avez vu une église être dirigée par un pasteur pendant plus de 5 ans, 6 ans, comme la plupart des églises d'aujourd'hui. Même chez nous, quand on dit aux frères restants, laissez les églises autonomes, les gens ne veulent pas bouger. Parce qu'il y a cette mentalité qui veut que les gens ne veulent pas lâcher. Il y a tellement l'idolâtrie. Cette organisation romaine crée l'idolâtrie, la dépendance des croyants, des chrétiens vis-à-vis des dirigeants. C'est pour ça que vous avez la plupart des églises d'aujourd'hui. Le pasteur est là avec sa femme, ils font des vidéos, la femme est là, le pasteur est là, derrière son piputre. Le pasteur est à la tête de l'église depuis 20 ans, 30 ans, il meurt, c'est son fils qui remplace tout ça. Ce sont des monarchies. Vous voyez ? 30 ans dans une église, 20 ans, et tu ne sais même pas dans quel service Dieu t'a appelé. J'aime bien le terme que Dieu m'a fait inventer là, bébénisé. Vous avez été bébénisé, la bébénisation de l'église et la papaïsation ou la papanisation de l'église. C'est-à-dire, le pasteur devient le papa et le Seigneur a dit quoi ? N'appelez personne sur terre votre père. Un seul est votre père. Le pape devient quoi ? Saint-père. C'est-à-dire, il vous dit clairement qu'il devient le père céleste, Dieu tout puissant. Et en plus, on dit qu'il est infaillible. Bah oui, infaillible. Alors que le Seigneur a dit quoi ? Personne n'est bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Oh Seigneur, sauve-nous. Ça, c'est que l'introduction. Serrez vos ceintures, mes amis. Donc, il y a de la papaïsation. Les pasteurs sont papaïsés. Père spirituel, justement, chez les Noirs ou chez les Blancs, chez les Arabes, chez les Indiens, partout. C'est mon père spirituel. Et toi, t'es quoi ? 30 ans après, toujours bébé. Oui, je suis bébé. Toujours besoin du lait. Du lait, du lait, du lait. Voilà. La mamanisation. Les femmes des pasteurs deviennent des mamans pasteurs. Ma mère spirituelle. Et les créneurs sont contents d'avoir des mères spirituelles qui les dominent. Pour se marier, il faut que maman spirituelle. Il faut que maman soit là. Commerce, il faut que maman soit là. Papa soit là. Voyez ? Donc, du coup, c'est ça Rome. C'est un modèle antichrist. le problème majeur des églises, c'est le pasteur. C'est le pasteur. C'est le problème majeur de l'église. Par son omniprésence, il étouffe tout le monde. Voilà. Osez lever la main pour poser la question, vous allez voir. Le pasteur, il n'est pas encore arrivé. Bon, on attend qu'il arrive. Il a fait la théologie, il a appris à parler, il a appris la gestuelle, il a appris à s'habiller. Il y en a, c'est costume et cravate, d'autres c'est soutane, d'autres c'est le choleré clérical. Voyez, c'est un professionnel de la religion. Donc, c'est Rome ça. La même chose. Et ils ont un salaire, c'est Rome. C'est Rome. Le Seigneur a dit quoi ? Regardez, regardez bien, regardez bien, nous sommes dans Romain chapitre 1er. Vous voulez qu'on en parle, non ? Romain chapitre 1er, regardez bien. Paul dit au verset 18, « Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » D'accord ? Regardez bien au verset 22. « Ceux dix ans sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible. » Donc, ils ont pris l'homme comme le pape et l'ont mis comme le pasteur à la tête de l'église. L'homme corruptible et on dit que le pape est incorruptible, infaillible. Vous ne voyez pas que Paul nous avait avertis par le... Le Seigneur nous avait avertis par Paul. C'est écrit. L'homme corruptible devient l'homme infaillible. Ils l'ont élevé à la place de Dieu. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir des chrétiens là, on leur dit « Mais votre pasteur est un divorcé, remarié. » Oh, mais ce n'est pas grave, c'est sa vie. Mais quittez cette église. Non, 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 ce n'est pas grave. Ils sont envoutés. Là, on n'a pas encore touché les écritures. On est juste au niveau du fonctionnement. Parce que l'occidentalisation de l'église a un rapport avec le fonctionnement, par exemple, premier plan, avec le fonctionnement de l'église qui a été complètement changé, modifié et aussi un rapport avec la modification de la parole du Seigneur. La falsification de la parole. Pour valider ce fonctionnement impie, antichrist, anti-messie, pour justifier ce fonctionnement antibiblique, parlons d'abord du fonctionnement. Parce que ici, quand Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent, il fait allusion au caractère. Il fait allusion au fonctionnement. Il fait allusion à l'esprit. Voilà pourquoi il parle du renouvellement de l'esprit. À des esprits, non, renouvelez. Quand quelque chose de nouveau arrive, il dit non, 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 nous, on nous a appris les choses comme ci, comme ça. On ne bouge pas, on ne change pas. Il y a trop de changements. Ça nous perturbe parce que Rome, vous avez été materné, vous avez été nourri, vous avez tété Rome. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la femme d'Apocalypse 17 qui enivre toute la terre. C'est ça l'église romaine. C'est ça les églises évangéliques. C'est ça les églises protestantes aujourd'hui. Et nous ne voulons pas tomber ces choses-là parce que nous ne vous recommandons pas ni nos églises ni d'autres églises. Nous vous recommandons le Seigneur et son royaume. Voyez ? Le Seigneur sauve-nous. C'est grave. Et donc ça c'est le premier point par rapport à l'organisation. Donc c'est c'est l'homme qui était levé à la place de Dieu. Dieu a été remplacé par l'homme. C'est pour ça que Paul dit. Paul dit dans cette église de Rome, il dit voilà. Ils ont préféré, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible et des oiseaux et de cadrupèdes et de reptiles. Et au verset, il y a un passage, verset 24 si je ne me trompe pas. Regardez bien. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés aux convoitises de leur propre cœur de sorte qu'ils se sont abandonnés à l'impureté. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Donc la vérité ici est révélée dans quel livre ? La Bible. Donc ils ont modifié la parole de Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Ils ont changé la vérité à mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Vraiment ou faux ? Quand on entendait parler de servir la créature, beaucoup n'ont pas vu que ici, l'allusion est faite aussi à l'église. L'église est une créature. Voilà pourquoi dans ces églises babylonisées là, impies, ces églises qui se sont conformées à la Rome impériale, on vous pousse à servir plus des églises que le royaume de Dieu. Non, moi je suis diaconesse, moi je suis, je suis, je balais l'église, moi je m'occupe de toilettes, moi je m'occupe de finances, moi je suis, je suis, je suis, je suis, comment, secrétaire du pasteur, moi je chante. Et tous ces gens qui servent les églises là, vous allez voir, beaucoup ne sont pas à la sanctification. On le voit même chez nous là, soi-disant là. Ça chante et ça danse le monde, la musique du monde bien comme il faut là. Confusion généralisée, l'hypocrisie. Vous voyez, ça veut dire, hypocrite. Les hypocrites sont les religieux qui jouent un rôle parce qu'ils servent non Dieu, mais les églises. Donc voilà pourquoi il faut qu'ils donnent une bonne image. C'est ça. Si vous manquez le culte, on vous appelle, vous n'avez pas été là ou on ne vous a pas vu dimanche parce qu'il faut répondre à l'appel, parce que vous êtes au service de l'église, non au service du royaume de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu vous dit dimanche, je veux que vous alliez évangéliser dehors, toi ma fille, va dehors avec ton mari. Non, 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 mon pasteur m'attend à l'église. Nous sommes allés aux Antilles à mission et je lui ai demandé la question à une femme qui vient de me voir samedi soir. Je lui ai dit, alors demain, on va se voir pour parler un peu. Elle dit, non, non, je vais à mon église. Vous voyez, les gens sont tellement attachés aux bâtiments, à leurs églises locales qu'ils ne se rendent même pas compte que quand Dieu vient leur parler, ils sont, parce qu'ils savent plus l'église, parce qu'on vous a envoûté. On vous a, la plupart des enseignements qu'on vous donne dans les églises, même sur les sites, c'est pour vous amener à être plus attaché aux églises qu'à Dieu. Une sœur est venue me voir un jour. Elle me dit, non, les pasteurs, quelques dirigeants de l'assemblée où je suis, pourtant c'est des frères qu'on connaît, me créent des problèmes parce qu'ils ne me voient plus le dimanche, tout ça, ils me disent que je suis perdu. J'ai appelé les enseignements, je leur ai dit, attention, elle est libre. Ce n'est pas parce qu'elle ne va pas à l'assemblée chez vous qu'elle est perdue. Arrêtez cette mentalité, vous condamnez les gens. Quelqu'un peut ne pas être physiquement dans une situation, dans une église locale, même pendant des mois et deux mois et être dans le royaume de Dieu pour autant. Attention à cette mentalité catholique. Donc du coup, même l'évangélisation qui est organisée, quand des gens vont évangéliser, ils ne vont pas évangéliser pour que les gens aillent vers Dieu, mais pour faire du recrutement, du racolage, donc pour amener les gens à l'église. Pourquoi ? Parce que le pasteur doit avoir sa dîme pour ceux qui prennent la dîme. Le pasteur doit être payé parce qu'il a pris sa maison à crédit. il va avoir une retraite et qui sont ceux qui vont payer ? C'est vous. Vous voyez comment on vous a pris un otage ? Vous voyez ? C'est grave. parce que dans la Rome impériale, autre chose qu'ils ont copiée, c'était quoi ? C'est que la deuxième chose, c'était la paie. La paie. Les prêtres, les sénateurs, ont été payés avec les impôts. Qu'est-ce qui se passe dans le christianisme aujourd'hui ? Beaucoup de passeurs sont payés avec la dîme. L'impôt. Vous voyez ? Ils ont copié la même chose. Vous voyez ? On n'a pas encore touché les écritures. On va en arriver là. Chaque dimanche, vous voyez les frères et soeurs, nous faisons tout, ils disent, nous faisons tout selon la parole de Dieu. Et Dieu, depuis son trône, il regarde et dit, mais qu'est-ce qu'il... Il se moque de qui ? Ils ont changé la vérité en mensonge. Ils ont élevé l'homme à la place de Dieu. Ils ont abaissé Dieu. Regardez, l'homme, l'homme toujours au centre. Tu vois des gens qui prêchent sur YouTube là ? Ils sont partout, on les voit. Ils voyagent dans les avions, ils prennent des vidéos. Ah ben c'est nous, on va à tel endroit, c'est nous. C'est la confusion totale. Les chances qui sont censées élever le Seigneur et disparaître, mais c'est plutôt eux que l'on voit. Les musiciens soient... c'est la confusion généralisée. L'homme, 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 l'homme. L'homme. La pensée du jour. Vous avez entendu ça, non ? Vous avez entendu ça ? La pensée du jour. Qui remplace ta méditation quotidienne chez toi. Maintenant, tu t'attends que le pasteur, tu sois connecté au pasteur tous les jours, qu'il te donne la pensée du jour. Vous vous rendez compte de la bêtise, de la manipulation, du contrôle. Pasteur est là pour répondre à vos questions sur Facebook, sur Instagram, tout ça. Chaque matin, il fait une vidéo, bon voilà, mais connectez-vous, 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 tout ça, pensée du jour, machin, tout ça. Ah ben c'est bien, on a passé du temps avec le pasteur, tout ça. Et avec Dieu, c'est quand ? Tu as passé du temps avec ? C'est quand ? Ils ont copié les bâtiments d'église, des milliards, des millions, 23 millions pour construire un bâtiment qu'on appelle l'église, 23 millions. Voyez ? Alors que Dieu a dit, nous sommes nous le temple du Saint-Esprit. La confusion ! Mais allez dire à ces chrétiens qu'ils soient envoûtés. Ah non, 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 vous exagérez, il n'y a pas l'amour, ils vont te sortir ça. Voyez ? Ils ont préféré adorer et servir la créature. C'est grave. Ils adorent leurs églises. Ils adorent leurs bâtiments d'église. Ils adorent leurs chaises. Ils adorent leurs estrades. Ils adorent leurs pasteurs. ne m'adoreront pas. Moi, je suis clair. Parfois, on me trouve dur. Non, mais il est dur. Non, mais c'est comme ça. Non. Il n'est pas de Dieu. Non. C'est grave. Et le Seigneur Paul continue dans le chapitre 2, il dit, le nom de Dieu est blasé parmi les païens à cause de vous. Il décrit les adultères, cupidité. Vous savez le nombre de pasteurs divorcés remarient aujourd'hui ? Le nombre de pasteurs qui approuvent des mariages bizarres ? La confusion généralisée. Les chorales qui remplacent les chants spontanés, les chants spontanés que des chrétiens peuvent offrir au Seigneur, des chants sporadiques, impromptus, spontanés. Voilà, les uns et les autres. Mais vous allez voir des chrétiens, ils sont croyants depuis des années mais ils n'ont jamais entonné un cantique dans l'assemblée. Jamais ! Mais ils sont convertis par rapport à qui ? Ils sont connectés à qui ? Parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir, ne serait-ce qu'un cantique, un chant, en dix ans de conversion. Il y a un problème. Ah non, je suis timide. Il y a un problème là. Et on leur dit toujours, vous êtes possédés, il faut chercher la délivrance. Dix ans après la conversion, je cherche une délivrance. Ils vont d'église à l'église, de séminaire en séminaire pour chercher la délivrance. Vous voyez ? C'est les mêmes à qui on prêche l'évangile, qui ont des prophètes à gauche à droite, les mêmes qui sont partout. Je dis, mais ils cherchent quoi ? Ils cherchent quoi ? Voilà. Oh Seigneur. Les habits. Les dénominations. Il y a plein de choses que vous connaissez. Ils se sont conformés à la Rome. Le pape devient César, les évêques, les sénateurs et les chrétiens, les sujets de ce royaume. Voilà. Et les décisions étaient prises dans le Sénat comme aujourd'hui. On dit, les anciens vont siéger et les chrétiens sont exclus de ces réunions. Vous vous rendez compte ? Ils vont se mettre à part, prendre des décisions pour venir vous les imposer. Alors que ces décisions engagent votre vie, vos sous, vos finances, les empereurs romains avaient besoin d'un jour spécial pour le culte de Mitra. Eh bien, ils ont remplacé le dimanche. Ils ont mis le dimanche. les impôts, eh bien, la dîme, les divinités gréco-romaines, eh bien, les saints, les saints, sont les hommes, les statues. Fais la main. Oui, les statues, mais aujourd'hui, les statues sont les hommes, malheureusement. mais ce que je veux vous dire, ce qui est plus grave encore, c'est que le nom de Dieu qui a été beaucoup caché. Dieu dit dans Esaïe, mon peuple connaîtra mon nom. Vous êtes d'accord ? mon peuple connaîtra mon nom. Il saura qui je suis. Ce livre révèle quelqu'un. Quelqu'un va nous lire rapidement Luc, chapitre 24, verset 44. Quand je dis ça, c'est parce que chez les Hébreux, quand il y avait des enseignants, même une fois, Paul, Pierre, avec le Seigneur, Pierre voulait poser une question, il passe par Jean, parce que Jean était assis plus près du Seigneur et c'est comme ça chez les Hébreux, en fait, pour ne pas crier un peu discrètement et puis après, quand c'est des réunions d'église, c'est différent. Ok. Encore avec vous, qu'il fallait que ce fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. La loi, la Torah, les prophètes et les psaumes. Et Jésus dit que les trois sections des Écritures hébraïques parlaient de lui. Donc, on est censé voir Jésus-Christ partout. Alléluia. On est d'accord ? Voilà. On est censé, dans les Écritures, le voir partout. Vous savez que les premiers croyants en Yeshua, quand ils enseignaient, ils n'avaient pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte, les écrits de la Nouvelle Alliance. Ils n'avaient pas tout ça. Ils se servaient de ces trois sections des Écritures pour révéler Yeshua aux gens. On est d'accord ? C'est ça, non ? OK. Maintenant, ils prennent la parole, donc l'Église romaine, dans la traduction, parce que le premier à avoir traduit la Bible en latin, c'est Jérôme. Nous sommes en 405 après Jésus-Christ. C'était un évêque catholique. C'est un pape qui lui a demandé de faire ce travail. Et beaucoup de noms hébreux, hébraïques ont été modifiés. La plupart des noms hébraïques se terminent, se terminent, se terminent par YAH. Je veux exceptionnellement vous permettre de prendre vos portables et d'aller vous connecter. D'aller sur Google. Allez sur Google, tout ça, vous allez voir quelque chose. notez bien, ça se terminait par YAH. Qui a déjà entendu parler de Alléluia ? Tout le monde, Alléluia ? Ben voilà, gloire à Dieu. Alors, regardez Alléluia, ça donne ça. Hein ? Alléluia. Voilà. Alléluia vient du verbe briller, vanté. Et on retrouve ça dans Genèse quand on a dit quand les grands de Pharaon ont vanté auprès de Pharaon Rebecca, Sarah, pardon. Vous voyez, non ? Voilà. Vanté, brillé, tout ça. Et YAH, c'est le diminutif de Yahweh. Voilà. et mes amis, c'est terrible. Donc, quand ils vont traduire Alléluia, ils vont cacher le nom de YAH. Donc, du coup, ça donne comme ça Alléluia. YAH. Donc, si vous lisez ça comme ça, Alléluia, on ne voit pas Yahweh dedans. Qui ne savait pas ça ? Donc, vous voyez, presque tout le monde, c'est grave. Pourtant, on est chrétien depuis des années. Alléluia, je veux dire littéralement, vanté, YAH. On le vante comment ? Auprès des nations. Mon Dieu est terrible. Mon Dieu est magnifique. Vous voyez ? C'est loué Dieu. Loué YAH. Donc, c'est un mot qu'on a toujours répété comme ça, comme des perroquets. Alléluia, 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 Alléluia. Mais oui, mais comment ça s'écrit ? Comment ça ? Bon, on va vérifier. Vous êtes dans Google, là ? Allez sur lexique biblique. Vous devez être des lecteurs, des gens qui vérifient comme les Bériens, les Écritures. Voilà. Vous allez sur Google, vous tapez lexique biblique. Vous connaissez déjà. Lexique biblique. C'est bon, tout le monde y est ? On va aller vérifier des noms, quelques noms de la Bible. Et vous allez voir à quel point on les a modifiés. Il y a les modifiants, les francisants, tout ça. Eh bien, on a perdu beaucoup de choses, beaucoup d'informations. C'est bon ? Sur Google, lexique, c'est bon ? Vous avez à côté, sur la gauche de l'écran, vous avez 8 seconds strong. 8 seconds strong. Vous cliquez dessus ? C'est bon ? Tout le monde y est ? OK. En bas, vous cherchez maintenant. Vous cherchez, par exemple, Somme, en bas de l'écran. Vous cliquez sur une petite flèche là. Il y a une barre de livres qui va sortir là. Et vous cherchez Somme et vous notez, vous mettez Somme 150. Somme 150. Et vous cliquez sur Go. On va faire quelques exercices comme ça. Vous allez vous-même aller faire des recherches. Vous allez découvrir des choses vous-même. Comme ça, vous n'allez pas dire le frère nous raconte des histoires. Parce que ceux qui nous combattent parfois, au lieu d'aller vérifier d'abord avant de parler, ils vont critiquer. Ensuite, ils vont vérifier. Et puis après, au lieu de demander pardon, ils se taisent, ils disparaissent. Maintenant, il faut être plus intelligent à l'avenir. Il faut aller vérifier d'abord. D'accord ? Qui est sur le... Somme 150. Voilà. Regarde. Je peux ? Problème d'internet. C'est pas grave. De connexion, c'est pas grave. Problème de connexion. Tu as trouvé ? Tu as trouvé Somme 150 ? Voilà. Regarde. Si tu cliques... Là, on dit quoi ? Que tout ce qui respire loue l'éternel, n'est-ce pas ? Clique sur éternel. Le dernier passage. Le premier éternel. Le premier éternel. Ça donne quoi ? Somme 150, le dernier verset. Que tout ce qui respire loue l'éternel, loue l'éternel. Maintenant, cliquez sur le premier éternel du dernier verset. Je ne sais pas si l'équipe technique peut nous aider aussi sur l'écran. Le premier éternel. Regarde. Voilà. Le premier éternel. C'est celui-là. Ça vient, ça vient. Tu as trouvé ? OK. Le premier éternel donne quoi, mon frère ? Est-ce que c'est éternel ? Ça donne quoi ? Ya. Ya. Comment ça s'écrit ? Y-A-double-H. Voilà. Ya. Donc, ce n'est pas éternel. Donc, vous avez... Maintenant, regardez le nombre d'occurrences qu'il y a. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs versets où il est question de Ya. 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 Vous voyez, non ? Et il se trouve que la plupart des noms hébraïques se terminent avec Ya. Se terminent par Ya. 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 Bon. Je vous pose une question. La femme... David avait pris la femme de quelqu'un. Vous vous rappelez, non ? Son mari s'appelait comment ? Son mari s'appelait selon la traduction catholique Uri. Mais c'est parce que son nom... Ce n'est pas comme ça, son nom. Son nom, c'est... Uriya. Uriya. Mais vous voyez, on retrouve Yahweh là. Ya. Pourquoi ne pas écrire Uriya ? Ça passe de Uriya à Uri. Bon. C'est quand même de mal parce que... Voilà, le nom de Dieu est dedans là. Vous savez, les noms... Dieu, les gens donnaient des noms aux enfants en fonction de la révélation du Seigneur qu'ils avaient. Bon. Donnez-moi les noms des enfants de... de l'homme de Noah. Ce n'est plus Noé, c'est Noah. Noah. Donnez-moi le... C'est quoi ? C'est qui ? Cham. 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 Sem. Cham. Jaffray. On nous a dit c'est Cham. Cham, c'est bon ? Ou Cham. Sem et Jaffet. En fait, ce n'est pas Sem. Parce que... Voilà. C'est... Shem. Shem, en hébreu, veut dire nom. Le nom. Le nom. Shem. Shem. Et Dieu, les hébreux avaient tellement peur de prononcer le nom de Dieu. Donc, le tétragramme. Hein ? Qu'ils l'avaient remplacé par Hachem. A-Cham. A, c'est le, l'article. Shem, nom. Le nom. Donc, Shem. C'est le premier homme à porter le nom qui signifie nom. Hein ? Nom, nom. Nomination. Nommé. N-O-M. Quel est ton nom ? Pourquoi ne pas mettre Shem ? Pour que les gens comprennent qu'il est question du nom ici. Quand Moïse demande à Dieu dans Exode 3, quel est ton nom ? Littéralement, Shem. Quel est ton Shem ? Vous comprenez ? Est-ce que vous commencez à comprendre un peu là ? Alléluia. Voilà pourquoi quand on va parler aux juifs, on dit non, voilà. Ils disent, mais attendez, votre Bible là, quand même, il y a des choses. Ouais. En fait, la plupart des traducteurs étaient aussi antisémites. judéophobes. En hébreu, le J n'existait pas. Il n'y a pas la lettre J. Ça a été créé en France, ça a été créé au 3e siècle, la lettre J. Avant, ça n'existait pas. Le son J. Oui. Vous voulez que je continue à parler ? Vous voulez ? Alléluia. Alléluia. Bon. Cam, c'est Cam ou Cham. Et Japheth, c'est Yepheth. OK. Bon. Et le nom du premier roi d'Israël, le premier qui doit établir véritablement. Le prophète qui l'a établi, quel était son nom ? Samuel. Samuel. Je ne sais pas. Samuel, c'est Shemual. Shemual. Pourquoi Shemual ? Ou Shemual. Ou Shemual. Et là, vous avez Shema, Israël. Shema. Écoutez, entendre. Dans ce nom-là, vous avez entendre. En Israël, quand Dieu dit à Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre ? Il a dit non. Toi seul le sais. Alors, il dit, dis, Osman et Ézéchiel, écoutez. Écoutez, c'est Shema. Shema. Donc, le nom de Shemual commence par Shema. Entend. Écoute. C'est quand même terrible. Mais pourquoi ne pas laisser ça ? Pour qu'on découvre des vérités. Je prends. Vous savez que dans certains pays, il y a des gens qui portent des noms qui signifient quelque chose. Moi, mon nom signifie d'où vient-il ? Voilà. D'où vient-il ? Maintenant, si on met d'où vient-il, on met où va-t-il. Ça, ça fosse tout. Vous comprenez ? Vraiment ou faux ? Voilà. Jonathan, c'est Yonatan. Yonatan. Benjamin, c'est Benyamin. Benyamin. Comme le premier ministre. Benyamin. Oui, il y a plein de choses. Pourquoi n'est pas laissé ça comme ça ? Esaïe. Yeshaya. 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 C'est beau ça. Yeshaya. Mais c'est pas mal ça. Esaïe. Il n'y a même pas Yahweh dedans. C'est fini, ils ont caché ça. Mais c'est Esaïe. Bon. Zacharie. C'est Zacharie-ya. Hein ? C'est beau ça. Zacharie-ya. Toujours yah, 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 yah. Mais c'est beau tout ça, là. Lazare. Elle, Eléazar. Eléazar. Il y a E-L. Hazar. Donc, E-L, c'est Dieu. Et on trouve Eléazar sous Moïse, avant. Non, même si c'est pas mal, mais vous, c'est un prêtre. Oui, Lazare. Bon. Il commence à comprendre quelque chose. Marie, ça vient de Myriam. Pourquoi elle n'est pas laissée Myriam ? Donc, du coup, entre la première alliance et la deuxième alliance, donc, voyez, il y a comme une coupure. Voilà ce qu'ils ont fait. Pour nous couper de la foi juive. Pour nous couper de l'histoire juive. Pour nous couper d'Israël. Voilà le problème qu'ils ont. Parce qu'ils étaient antisémites. Il y en a qui le sont encore. Voilà. Je veux encore... Oh Seigneur, sauve-nous, 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 Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Donc, du coup, Moïse devient Moshé. C'est tellement beau. Et Elie. Elia. Mais même à Lingala, on dit toujours Elia. Noah, c'est Noah, papa, Noah, oh, Noah. Depuis l'enfance, on avait déjà ça. Parce que le Lingala est un tout petit peu proche de l'hébreu. On trouve Banna en hébreu, Banna en Lingala. Je vous dis ? Donc, il y a des choses... Par exemple, à Lingala, nous, ce n'est pas Jésus, c'est Yesu. Il y a l'Y, comment le... L'Y, voilà. Mais non, écoutez, prenez de nous dire, on va, on va, on va. Nous sommes dans Acte chapitre 26. Acte chapitre 26. Acte 26. Il y a quelque chose que je vais donner là, c'est une bombe que je vais lâcher là. Acte chapitre 26. Quelqu'un va nous lire à haute voix avec le micro. Les versets 14 et 15. Dans n'importe quelle Bible, il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui a le micro ? Ma soeur, voilà, merci. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me parlait en langue hébraïque. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de rejimber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu Seigneur ? Et il a répondu, je suis Jésus que tu persécutes. Ok. Qui parle à Saul ici ? Qui, ma soeur ? C'est Jésus. Hein ? Non, mais Jésus, c'est bien. Il parlait en quelle langue ? Hébraïque. Ok. Il parlait en hébreu, en langue hébraïque. On est d'accord, hein ? Et Jésus, en hébreu, c'est quoi ? C'est comment ? Yeshua. Donc, il s'est présenté à Paul comme Yeshua. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier Jésus. Non, ce n'est pas ça, le message. Amen ? Peu importe. Yeshua, en grec, Jésus, ce n'est pas un problème. Mais nous avons opté maintenant, pour la version qui va sortir là, de mettre tout ça en hébreu. Ça donne désormais Yeshua, Messia. Pourquoi ? Parce que Dieu dit dans Exode 3, 14, « Mon nom, c'est Yahweh et ce nom-là est éternel. » Vous voyez, non ? Et on retrouve dans le Yeshua, les quatre lettres du tétragramme. Donc, voilà pourquoi, naturellement, on restaure ça. Mais n'allez pas accuser les autres en disant, « Non, ce n'est plus Jésus. » Non, il ne faut pas être dans cette mentalité-là. On n'est pas là en train de dire, « Quelqu'un peut prier Yeshua tout en étant hypocrite. Et si tu meurs comme ça, la personne meurt comme ça, va en enfer. » Et quelqu'un qui prie Jésus-Christ tout en étant sincère, il n'y a pas de problème, la personne est sauvée. Mais nous voulons simplement restaurer les choses, n'est-ce pas ? Revenir à la base, aux sources, aux fondements. Tout simplement. D'accord ? Amen. Voilà. Pour retrouver partout, en fait, le nom, le tétragramme. Et là, en étant comme ça, en le faisant, en le faisant, on a découvert que Jésus est Yahweh. Waouh, Seigneur ! Waouh ! Regardez, allez dans la lexique biblique, retournez là-bas. Allez voir, prenez-moi, acte chapitre 7, verset 45, dans le lexique biblique. Accès de 45. Tout le monde y est, là ? Acte 7, verset 45. Attends, on apprend que le Seigneur parlait aussi l'hébreu. Moi, c'était... Quand j'ai lu ça, j'ai toujours lu ce passage, j'avais pas bien compris là. Et là, là, ce matin, en fait, c'est ce matin, c'est comme si mes écailles étaient tombées encore. Waouh ! Le Seigneur parle avec Paul en hébreu. Et il appelle, il appelle cet homme en hébreu. Or, en hébreu, ce n'est pas sol, c'est Shaoul, comme le roi Shaoul. Donc, on a harmonisé ça, maintenant. Donc, désormais, c'est Shaoul, comme le roi Shaoul. Oh, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que ce frère nous raconte, là ? Il nous crée des problèmes, là. Et je me suis rendu compte que la plupart des Bibles anglaises respectent à peu près des noms hébraïques. Vous voyez ? À peu près. Mais en français, oh, mon Dieu ! Avec l'occidentalisation de l'évangile. Mais les traducteurs sont allés trop loin, là. Trop loin. Il n'y a que la Chouraki, qui est un juif, qui a traduit la Bible en français, qui a respecté vraiment des noms, tout ça. Et c'est beau, c'est beau. C'est beau. Qui est sur l'acte 7.45 ? Oui. Oui, tu peux cliquer sur... Tu peux lire, s'il te plaît. On va lui passer le micro. Et nos pères ayant reçu l'introduisir sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'au jour de David. OK. On nous dit ici qu'on nous parle de Josué. C'est ça, non ? Josué. Cliquez sur Josué. On va lui redonner le micro, s'il te plaît. Comme ça, elle va nous dire... C'est quoi ? En hébreu. Je ne sais pas comment ça se prononce. Essaye. Ye. Sous. Ye, ye. Au-dessus, tout au-dessus. Joshua. Voilà. Yeshua. Vous vous rendez compte ? Ça, beaucoup le savent déjà. Donc, Josué, en fait, c'est le même nom que Jésus, que Yehoshua. Et les Bibles anglaises ont mis, dans les écrits de la Nouvelle Alliance, comme dans les actes des apôtres, là où nous, en français, on a mis Josué, eux, ils ont mis Jesus. Donc, Josué, Jesus, Jésus-Christ, notre Seigneur, Jésus-Christ aussi. Voilà. Alors, pourquoi traduire Yehoshua, l'hébreu Yehoshua, par Josué, alors que c'est Yehoshua, et on le traduit Josué pour Josué, le disait de Moïse, et on le traduit par Jésus-Christ, pas pour notre Seigneur, alors que c'est le même nom. Alors, quand un juif qui parle l'hébreu tombe sur nos Bibles, il se dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Quo et tout ? On va dire, on va dire, ça y est, il se prend pour qui. On va dire, ton nom de famille ? Hollande. On va dire Hollande, on traduit son nom en français par Hollande, et toujours en français, quelqu'un d'autre qui s'appelle Hollande, on traduit par Hollo. Alors, il y a un français qui tombe dessus, il y a un problème, là. Hollande et Hollo. Où est le rapport ? Vous vous rendez compte ? Donc voilà les bizarreries que l'on trouve dans les traductions. Voilà. Maintenant. Marine, on arrive. Le premier à avoir porté ce nom-là, c'est ? Jésus, donc Yéhoshua, le disciple de Moïse. Vous voyez, non ? Il portait quel nom avant ? Oser. Oser veut dire sauver. Maintenant, Moïse vient, il dit, bon, sauver. Oui, Oser. Moi, je t'envoie parmi les douze espions pour espionner le pays de Canaan. Toi, tu portes le nom de Oser qui veut dire sauver, au sauveur. Mais il n'y a pas le nom du sauveur en question. Parce que tout le monde peut se présenter comme un sauveur, mais il faut le nom. Tu m'envoies délivrer ton peuple en Égypte. Mais si l'on me demande quel est son nom, que dirais-je ? Voilà pourquoi Moïse dit, bon, le sauveur en question là, c'est Yahweh. Voilà pourquoi je rajoute maintenant, Moïse rajoute Yahweh. Et ça donne Yéhoshua. Yahweh est sauveur. Voilà pourquoi Josué a pu amener le peuple dans le pays de Canaan. Parce qu'il était la préfiguration de Yéhoshua, notre maître. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur et sauveur, qui mérite les acclimations, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, voilà pourquoi Jésus-Christ, où Yéhoshua, Messia, est le seul capable à nous introduire dans le ciel. Voilà. Waouh Marine. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi il faut revenir à la source ? Voilà. Donc nous ne modifions pas les Écritures. Nous ne faisons que revenir à ceux qui existent déjà. Jésus a parlé l'hébreu. Il a appelé Chol Chol. Je suis Yéhoshua que tu persécutes. Donc, nous voulons suivre le Seigneur. Voilà. Voyez ? Je finis. Après, vous allez poser des questions. Donc, ils ont occidentalisé les choses. Donc, du coup, la plupart de nos églises, là, sont comme la Rome impériale. Voyez ? Et des noms. Quand vous dites, vous dites, Lazare, chez les Juifs, ils ne connaissent pas Lazare. Quand vous dites, Eléazar, on connaît Eléazar. Quand vous dites Jésus, ils ne connaissent pas. On sait que, bon, on continue à invoquer Jésus. Ce n'est pas un problème. Moi, je le dis, il n'y a pas de problème. Donc, ne vous inquiétez pas. N'allez pas connaître les autres parce que nous-mêmes, on le dit parce qu'il n'y a pas de problème à cela. Mais quand vous dites Yéhoshua, ils savent. Et vous tapez Yéhoshua. Vous allez voir, chez les Juifs, il y a beaucoup de Yéhoshua. C'est peut-être un nom connu parce que le disciple de Moïse le portait déjà. Vous voyez ? Comment voulez-vous évangéliser les Juifs quand vous arrivez comme ça ? Bon, Moïse, il dit Moïse, c'est qui ? Moshe, ah ! Vous allez voir les Français, vous arrivez comme ça. Chez les Français, vous avez Durand, M. Durand, M. Dupont, M. Dupont. Voilà, nous tous sommes Français. Maintenant, vous avez les Quetous, vous avez des Bachelors. Alléluia ! Le monde a changé entre-temps. Seigneur, sauve-nous ! Alléluia ! Quand vous arrivez en France, vous me dites, bon, vous vous appelez comment ? Moi, je m'appelle En-Nzu-Zi. Bon, En-Nzu-Zi, vous êtes originaire de quel pays ? Je suis Français. Oui, mais d'où ? Français. Oui, mais d'où ? Ah, d'accord. Vous voyez, non ? Alléluia ! Vous arrivez, nous, 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 nous venons évangéliser les Juifs, d'accord ? Mais bon, Moïse, Moïse. Bon, vous allez me dire, mais ouais, est-ce qu'on change les noms ? Moi, forcément, ils vont être sauvés. Non, c'est Dieu qui sauve. Mais nous voulons simplement revenir à la parole. Il n'y a pas de souci à cela. Acceptons aussi de changer, de grandir, de revenir au Seigneur. Voilà, il ne faut pas être figé. Et on n'est pas là pour condamner les gens, condamner les autres. Non, ce n'est pas ça le message, comprenez ? Voyez ? Mais simplement, le Seigneur veut qu'on aille plus loin. Voilà. Voilà. Donc, ils ont pris la parole, ils ont modifié des choses, ils ont modifié des choses, tout ça, machin. Et modifié, modifié. Là, 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 on modifie. Donc, du coup, il y a une coupure. Quand on lit là-bas, Myriam, la soeur de Moïse. Et en plus, on lit Marie. Bon, on ne sait pas qu'il y a la même chose. Il y a une coupure là. Quand on dit Josué et Jésus, bon, on ne sait pas qu'il y a la même chose. Oui, oui, oui. Il n'y a plus de concordance là. Donc, il y a un problème là. Et Jésus, là où le Seigneur a parlé l'araméan, là, Elie, Elie, Sabatani. Vous vous rappelez, non ? Pourquoi ils ont mis ça enaraméan ? Pourquoi ils ont mis ça tel que ? Et pourquoi là où il a dit que je m'appelle Yeshua, ils ont changé ça ? Pourquoi quand l'ange a dit à Marie, il s'appellera Yeshua ? Parce que Moïse a préparé le chemin. Pourquoi quand c'est Elie, on a mis Elie ? Vous allez me dire, oui, mais ça c'est les textes grecs. Mais les textes hébraïques, c'est Elie. Pourquoi ils ne peuvent pas mettre Elie ? Voilà, il y a un problème. Donc, il y a une volonté derrière de cacher le nom de Yahweh. Voilà. Il y a une volonté derrière de cacher le nom de Dieu pour ceux qui l'ont fait volontairement. Et d'autres, c'est pour nous détacher de nos racines hébraïques. Nous devons bénir Dieu pour l'Israël. Nous ne disons pas qu'il faut aller prier à Jérusalem. Non, ça c'est fini. Mais nous disons que nous qui sommes disciples de Yeshua, de Jésus-Christ, nous ne devons pas, n'est-ce pas, oublier nos racines hébraïques. Nos racines, mes amis abramiques. Il ne faut pas l'oublier. Paul a dit quoi ? Nous ne te glorifions pas parce que ce n'est pas toi qui portes l'arbre. C'est la racine qui te porte. Et l'arbre qui te porte, toi, tu n'es qu'un sarment. Des sarments, tout ça, des branches. Ce n'est pas vous qui portez l'arbre. Donc, il ne faut pas se glorifier. Attention, Paul le dit dans Romains 11. Et malheureusement, avec nos traductions de la Bible et tout ça, on s'est trop glorifiés en narguant Israël, en narguant les Juifs, tout ça. Non, 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 tout ça. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on a modifiées. Et comme je vous ai dit, on a créé, on a inventé la lettre J, le son J, et puis on a remplacé tous les noms qui commencent par Y. Yehouda, ça devient Judas. Et autre chose, le livre de Jude. Qui a déjà lu ça ? Jude. Mais ce n'est pas Jude, c'est Judas. C'est le même nom que Judas. Même nom. C'est pour cela qu'on a bien précisé Judas Iscariot. Pour le différencier de l'autre Judas, le disciple du Seigneur. Ou encore l'autre Judas, le frère du Seigneur, qui a écrit le livre de Jude ou de Judas. Vous vous rendez compte ? Donc, quand vous lisez Jude, Judas, vous vous dites que ce n'est pas la même chose. Mais c'est la même chose. Donc, il y a une volonté quand même de cacher des choses aux gens. Oh Seigneur, sauve-nous ! Seigneur ! Qui se rend compte qu'on a été vraiment roulé dans la parrainie ? Voilà. Donc, ils ont préparé leur église. Il y a eu l'église occidentalisée, l'église romaine, avec l'église protestante romaine, l'église évangélique romaine, les églises de réveil romaines, romanisées, papayisées, mamanisées, puérilisées, voyez ? Et puis, avec des versions de la Bible où on nous a détachés d'Israël, de ses racines, Shem devient Sem, on trouve ça normal parce qu'on n'a pas la connaissance, parce qu'on n'a pas vérifié. Donc, il n'y a plus le nom Shem, Shem, le nom Shem. On n'a plus, voyez ? Jérémia, Jérémia a disparu. Jérémia. Yoël, Joël. Jonathan, Jonathan. Jean, Johan, Jacques, Jacob, Jacques, c'est Jacob en fait. Jacob, Jacob. Ben oui, Ah oui ? Jacques portait le nom de Jacob. Jacob. Tout ça, c'est modifié. André, c'est Andreas. Qui parmi vous aimerait qu'on change ce nom comme ça ? Honnêtement. Quand vous faites vos papiers, vérifiez bien, c'est bien l'orthographe. Oui, madame, signé. C'est comme ça. Même les noms de nos frères et soeurs originels du Madagascar, c'est kilométrique. Mais c'est comme ça sur les papiers. Rakanda, ratatatatatatatata. On dit, oh ! 14 kilomètres. C'est comme ça sur les papiers. Alléluia ! Mais si nous, humains, nous ne voulons pas que l'on soit modifié, il y a quand même plus votre raison, Dieu est tout puissant. Alléluia ! Voilà ! Jules César est resté Jules César. Vraux ou faux ? Ben alors ? Nébuchadnezzar est resté Nébuchadnezzar. Il y a une volonté derrière. Cacher des choses aux gens. De faire accepter des... Ça, je parle juste des noms. Je ne vois pas des choses qui ont été modifiées, des mots qui n'ont pas été traduits correctement. Et quand j'entends des gens défendre l'évangile, soi-disant, avec des bips, tout ça, c'est écrit, c'est écrit, mais quand on vérifie l'hébreu, mais ce n'est pas ça, le grec, ce n'est pas ça. Je ne vous parle même pas de... Je ne vous épargne pas des temps de verbes qu'on a modifiés. Là où le Seigneur parle au présent, il met ça au futur. Quand le Seigneur dit, je m'en vais et je viens. Là, eux, ils mettent, je m'en vais, je m'en irai et je reviendrai. Non ! Je m'en irai et je viens. C'est comme ça qu'il a parlé. Parce qu'il est revenu sur la forme de l'Esprit. Mais comme eux, ils sont trinitaires, ils disent, bon, l'Esprit qui est venu, ce n'est pas lui, c'est une autre personne de la Trinité. Lui-même est venu après. Mais c'est lui-même qui est déjà venu. On a été roulé à la varine. Il y avait là comme des bœufs, tout ça. Nous têtons, nous têtions, tout ça, là. Les saints de la Reine du Ciel, la mère et l'Église mère conservée. Et quand Dieu amène un changement, il dit, non, il ne faut pas trop bouger parce que tu le comprends. On a toujours fait comme ça. On a toujours... C'est ce qu'ils ont fait avec Jésus. Quand il est venu bouleverser les choses, il dit, non, non, il ne faut pas trop bouger parce que nous, on aime bien le confort. Là, on est bien dans l'Église mère, on est bien dans le confort. On a toujours fait comme ça. Non, il ne faut pas trop bousculer parce qu'il y aura des problèmes, parce qu'ils vont t'attaquer. Mais oui, mais alors ? Le religieux, on ne se rend même pas compte. Envoûté, endoctriné, embobiné. Et nous crions tous les dimanches, nous faisons tout selon la parole. Nous faisons tout selon la parole. Nous faisons tout selon la parole. Là où les Écritures grecques disent que Jésus-Christ est ressuscité un dimanche, un samedi, ils mettent le premier jour de la semaine, le dimanche, et tout le monde a gommé ça. Le vendredi, le vendredi, ça. Quand on dit vendredi, ça, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est là qu'il est mort. Ah, le vendredi, ça, oui. Mais il a fait trois jours et trois nuits. Si il est mort en vendredi, ça, ça poserait un problème. Vous dites qu'il est mort en vendredi, le vendredi, ça, et il est ressuscité un dimanche. Ça fait deux jours. Mais non, personne n'a voulu vérifier parce que le pape est infaillible. Selon eux, c'est notre papa, c'est le père spirituel. Nous sommes pères. Et beaucoup de chrétiens vont leur parler, non, mon pasteur a dit. Mais la Bible dit quoi, mon pasteur a dit. Mais la Bible dit quoi, non, mon pasteur, mon pasteur. Vous irez à l'enfer avec mon pasteur a dit. Prenez la Bible. Prenez des sites, là, comme le lexique biblique. Allez vérifier l'hébreu, le grec. Vous êtes capables, vous avez l'internet. Allez vérifier. Allez creuser vous-même. Vous êtes responsable de votre vie spirituelle, vous-même. Vous êtes responsable de votre culte. Responsable de votre temps de prière chez vous. Responsable de votre propre vie. Beaucoup de musulmans me disaient, disent encore, mais vous, là, nous, on a gardé le nom de nos prophètes, tout ça en arabe, mais vous, là, vous avez modifié tout ça. Ben, on ne va pas se fier. Vous savez qu'ils ont besoin de l'éclairage. Ils ont besoin de notre Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ, notre maître. Mais, frère, pendant des années, on était là, à fond, tout ça, vraiment, tout ça. Et quand on vérifie le Seigneur, il y a un problème, là. Il y a un problème. Voilà pourquoi, dans l'histoire de l'Église, le Seigneur a toujours utilisé les hommes et les femmes pour faire le travail de la révision de la Bible. Revenir au Seigneur. Revenir encore un peu plus. On tend vers la perfection. Revenir encore. Je ne dis pas que ceux qui emploient ce nom-là sont perdus. Ce n'est pas ce que nous disons. Attention à l'aide d'aller condamner les frères et soeurs. Ce n'est pas ça, le message. Jésus est notre Seigneur. Ce n'est pas un problème. Mais, ce nom, en hébreu, il est au choix. Voilà. C'est écrit. C'est prouvé. Voilà. les textes sont là. Voilà. Et tous les originaux de la parole du Seigneur, tous les originaux, tous, sans exception, ont été perdus. Tous. Les textes qu'on appelle originaux que nous avons, ce ne sont que des copies. Mais Dieu a fait sur sa parole. Il n'y avait pas de problème. Amen. Il y a des textes, des évangiles, tout comme des livres de la Nouvelle Alliance qui sont en hébreu. Oui, ça c'est prouvé aussi. Ce sont des textes qui sont perdus aussi. Yeshua. Seigneur Yeshua, le Messie. Et, en hébreu, on trouve le Messie partout. à chaque fois que vous lisez dans les textes hébraïques de Genèse à Malachi, ouin, ouin, c'est Messie. Mashiach. Chaque fois. Mashiach. Mashiach. Et le grec Christos, quand vous lisez ça, on explique bien que Christos, Christ, c'est le Messie. Donc, il faut harmoniser. Voilà pourquoi nous harmonisons maintenant. Donc, quand, n'est-ce pas, on dit que David a été ouin, littéralement, David a été fait Messie. Donc, tous les Messies, David, Saül, tout ça, qui étaient ouin, les Messies, littéralement, c'était des préfigurations de Yeshua, le Messie des Messies. Donc, du coup, on retrouve une harmonisation, une unité, des Écritures, voyez, de Genèse à Apocalypse. C'est magnifique, c'est beau, voilà, et c'est gratuit. Voilà. Mais c'est la foi en Yeshua qui sauve. Tu peux avoir la bonne information, mais si ton cœur n'est pas sincère, tu ne pourras pas te sauver. Amen. Voilà. Wow, Seigneur. Des questions? Oui. D'accord. C'est bon, ongret? Okay. You said, if we use Jesus Christ and we use Yeshua, there's no difference. But, why, I should think there's a lot of difference if we use Jesus Christ, because that is not his name. His original name is Yeshua. Yes. because even in the Chronicle, the 2nd Chronicle said, Okay. Those that are called by my name, if my people who are called by my name shall call upon me, I will answer their prayers and forgive them of their sins. Yes. It means his name is important. Yeah. So if we're using Jesus Christ now, after knowing the truth that his name is Yeshua, is that nothing wrong with that? Okay. C'est simple. C'est vrai que dans 2 Chronicles 714, le Seigneur a dit que si mon peuple sur qui t'évoquait mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. C'est ça le passage que tu as donné. Et que Dieu soit béni, commence à ouvrir mon oreille un peu en anglais. C'est magnifique, hein? Ça vous étonne, hein? Oh, Seigneur, magnifique. Le Seigneur nous aide. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne finirai pas et à gloire à Dieu. Je finirai... Ça vient déjà depuis quelque temps. En fait, Judas avait le vrai nom. Enfin, il connaissait le nom de Yeshua. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a été sauvé. Il a fini suicidé, mort. Pourtant, il a côtoyé Yeshua. Et tu peux avoir le vrai nom de Dieu, notamment en hébreu, et aller quand même en enfer parce que ton cœur est fermé, ton cœur est dur parce que ton cœur refuse la vérité. Tu vois? Et donc, c'est pour cela que l'objectif de l'enseignement, ce n'est pas de condamner les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ en français et qui l'ont fait hier, qui sont morts tout en étant dans la sanctification. Ces gens sont sauvés. Donc ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, le Seigneur, au fur et à mesure, nous donne l'éclairage, nous pousse de plus en plus à revenir aux sources, tout simplement, pour avoir un peu plus de compréhension, plus de connaissances concernant son œuvre, son amour pour nous. Et s'il permet aujourd'hui qu'on ait la connaissance sur la plupart des noms hébraïques se terminant par Yah comme Uriah au lieu de Uri, ce n'est pas parce que tu vas connaître le nom de Uriah en hébreu que tu vas te sauver. C'est juste pour que tu aies un peu plus de connaissances sur la manière dont Dieu se révélait à l'époque aux hommes. Voilà. Donc, nous chassons les démons au nom de Jésus et ils sortent. Ce n'est pas un problème. C'est le cœur qui compte. Par exemple, les sept fils de Séva, dans Act 19, ils ont invoqué le nom de Yeshua sur les personnes possédées mais ce n'est pas pour autant que ces démons ont été chassés. Voilà. Donc, ce qui compte avant tout, c'est la disposition du cœur et quelqu'un qui invoque le nom de Yeshua, de Jésus-Christ, tout en étant sincère, la puissance qu'il y a dans ce nom va se manifester, ce n'est pas un problème. Voilà. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le Seigneur nous fait comprendre qu'il faut revenir davantage aux racines, aux sources. Et voilà. Donc, c'est pour cela qu'il nous faut beaucoup d'équilibre, beaucoup de sagesse pour ne pas condamner les autres parce que malgré le fait que le Seigneur permet à ce qu'on revienne aujourd'hui au nom de Yeshua, mais nous continuons aussi à utiliser le nom de Jésus, ce n'est pas un problème. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à peu près à ta question. Voilà. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ouvre mon oreille à l'anglais parce que j'aime bien cette langue. le micro ici, s'il te plaît. Qui est choqué un peu ? OK. C'est normal, hein ? Ça nous bouscule un peu, là, quand même. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, moi, ça me fait trop mal au cœur, en fait. Et je me dis parce que... Enfin, moi, j'ai grandi avec beaucoup de musulmans et dans mon travail, il n'y a que ça. Et quand j'entends ça, je me dis, ils ont quand même raison, en fait, quand ils disent que la Bible, elle est modifiée, elle est falsifiée, en fait. Donc, on doit répondre quoi, maintenant, en fait ? Il faut dire que les textes originaux, les textes originaux ont été inspirés, comme ils le disent eux-mêmes, de manière tout à fait parfaite. Et ils sont exempts de toute erreur, tout ça. Mais malheureusement, ce sont les traductions. Ce sont les traductions qui sont souvent... qui portent à confusion. Par exemple, quand vous traduisez, vous lisez un texte en hébreu, quand on lit, par exemple, Shem, vous vérifiez dans le lexique biblique, même chez vous, ce soir, à l'effet de recherche, vous lisez Shem. Pourquoi traduire par Sem ? Alors que c'est Shem. Sachant que, ceux qui ont traduit la Bible, la plupart d'entre eux parlent, parlaient l'hébreu. Donc, quand ils lisaient Shem, ils savaient bien que Shem veut dire non. Le nom. Le nom de quelqu'un. Tu vois ? Quand ils traduisaient, par exemple, Uriya, ils voyaient bien le nom de Ya. On le voyait bien, la terminaison Ya, à chaque fois. Donc, pourquoi on n'est pas traduit ça correctement ? Donc, soit, il y avait une volonté, une volonté d'induire les gens en erreur, de cacher des vérités aux gens, soit, c'est l'influence aussi en même temps. Attention, il y a des gens qui sont sincères, parmi les traducteurs, qui ont fait les choses sincèrement, mais tout en étant influencés par Babylone, par l'église romaine. Et en même temps, ils se disaient, si on traduit ça correctement, on risque d'avoir des problèmes avec l'église mère, alors il vaut mieux se soumettre. comme la plupart des chefs dans Jean XII, qui avaient reconnu parmi les pharisiens que Yeshua était bel et bien le Messie, mais qui n'osaient pas le déclarer publiquement parce qu'ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue. Il y a cette peur là aussi que certains traducteurs ont, de ne pas être financés, de ne pas pouvoir être payés par leur organisation ecclésiastique. Voilà. Donc, il y a cette peur là aussi. Et c'est vrai que les traductions, on ne parle pas des textes originaux, mais la plupart des traductions sont quand même, malheureusement, il y a l'essentiel pour être sauvé. Ça, il n'y a pas de problème. Vous lisez n'importe quelle Bible, vous allez avoir quand même l'essentiel du avé là-dessus. Donc, c'est pour ça que nous ne sommes pas là pour faire la promotion d'une Bible. Nous sommes là pour promouvoir l'évangile, pour parler du Seigneur Yeshua ou Jésus-Christ, notre Seigneur, va être sauveur. Donc, oui, dans ce sens-là, quand des musulmans disent que certains, eux, ils disent carrément toutes les Bibles. Ils disent carrément, c'est comme si, il ne faut pas lire la Bible pour connaître la vérité. Alors que le Seigneur a veillé à ce que dans ces Bibles-là, il y ait quand même l'essentiel pour permettre aux gens d'avoir accès à la vie. Voilà. Et qu'en dehors de Yeshua ou de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, effectivement, dans certains cas, ils n'ont pas tort. Il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va valider maintenant leur foi parce que seul Jésus-Christ se sauve. Amen. C'est quand même grave, quoi. C'est quand même grave. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais savoir aussi, c'est par rapport aux musulmans, comment ça se fait qu'eux aussi, ils ont compris par rapport au prénom que tu as donné, par exemple, Myriam, tout ça, eux aussi, ils ont... Il faut dire que ce sont des orientaux à la base. Donc, comme les Hébreux, tu vois. Et voilà. Donc, c'est... Et voilà. Donc, c'est... Quand tu regardes, ils ont été fortement influencés par le Tanakh et tout ça. On retrouve beaucoup le Tanakh dans les passages du Tanakh, les écritures dans leurs livres. et ce qui leur manque, simplement, c'est la révélation de Jésus-Christ qui est le seul capable de sauver. Voilà. Donc, étant orientaux, à la base, parce qu'aujourd'hui, il y en a de partout, en Afrique, il y a des musulmans, partout, mais à la base, c'est sorti de l'Arabie saoudite. Donc, voilà. Donc, par exemple, comme chez eux, il y a le prénom Ouria, ça existe, par exemple, chez... Pas forcément Ouria, mais tu retrouves certaines pratiques. Par exemple, je prends l'exemple des noces, par exemple, les noces qui durent 7 jours. Tu retrouves ça chez les orientaux, par exemple. Tu vois ? Et voilà. Myriam, tu retrouves ça chez eux. Parce que c'est des noms, effectivement, certains noms. Oui, frère. C'était juste pour rassurer peut-être la sœur, parce que la Bible nous dit, en fait, dans Jean, que toutes ces choses ont été écrites. En fait, pour un témoignage à la vérité et pour qu'en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, on ait la vie. Donc, l'objectif des Écritures, c'est qu'on ait la vie. Et finalement, en fait, il ne faut pas adorer les Écritures. Enfin, il faut plutôt adorer le Dieu dont parlent les Écritures. Donc, c'est pour ça que s'il y a peut-être un malentendu en ce qui concerne la traduction d'un nom, ça ne doit pas nous inquiéter. Pour autant, parce que le but que visent les Écritures, c'est juste de nous donner la vie. Donc, voilà, c'est juste pour nous rassurer. C'est ça. Et puis d'ailleurs, vous avez des gens qui se convertissent alors qu'ils n'ont jamais lu la Bible et à qui le Seigneur se révèle. Attention. Et puis après, comme on voit Corneille, après, Dieu leur permet d'entendre parler du Seigneur, de la vérité. Donc, Dieu est Esprit. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Les gens qui le chassent sincèrement, le Seigneur se révèle à eux. Voilà. L'objectif de tout ce travail, ce n'est pas d'amener les gens à la condamnation. C'est plutôt de permettre à ce qu'il y ait plus d'éclairage pour comprendre davantage un peu l'œuvre de la croix et comment le Seigneur a fonctionné du début à nos jours. Comment le Seigneur fonctionne, travaille. Comment il s'est révélé hier aux gens et aussi les informations que Dieu nous donne comme ce soir, comme lors de certaines sessions de formation. Ces formations, ces enseignements sont censés juste nous amener à la maturité pour que nous comprenions un peu l'évolution des choses, comment les choses évoluent. Voilà. Comment l'Église est née, comment beaucoup se sont paganisés, comment l'Église romaine a mis en place un système pour cacher la vérité aux gens et comment tout au long de l'histoire, le Seigneur a utilisé des hommes et des femmes pour éclairer les uns les autres. Voilà. Donc, c'est ça, quoi. Comme je disais, quelqu'un peut avoir une grande connaissance des Écritures et puis ne pas être sauvé. Ce n'est pas la connaissance exacte de la parole qui va nous sauver. c'est quand le Seigneur se révèle à nous et qu'on accepte parce qu'il nous donne les moyens aussi d'accepter parce que c'est celui qui protège le vouloir et le faire. Vous avez des gens que le malfaiteur a la croix qui n'a jamais été à l'école biblique à qui le Seigneur a dû se travailler comme au paradis aujourd'hui. Ils ne connaissaient pas forcément des passages bibliques donc c'était un fou mais le Seigneur l'a sauvé parce qu'il s'est tourné vers lui parce que le Seigneur l'a appelé parce que Dieu a confié son cœur. Donc, c'est la foi en Dieu, en Yeshu, bousculé, c'est vrai, mais ça vous permet de savoir d'où l'on vient. Voilà. L'évolution des choses. Le travail aussi que Satan fait parce que c'est écrit. Le Seigneur nous a prévenu que l'ennemi allait tout faire pour modifier les écritures et c'est à cela qu'on assiste. Voilà. Effectivement, on doit quand même annoncer la vérité parce que sans la prédication de la vérité, les gens, il n'y a pas de salut. Comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur ? Et si aussi on annonce une parole falsifiée aux gens, ça peut causer des problèmes. Effectivement, donc il faut prêcher l'évangile véritable. Oui. On a encore 5 minutes, on va finir à 20 au moins. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au site Lexique biblique. J'ai vu que vous faites des tradictions à partir de ce site. Ma question, c'est comment est-ce que vous pouvez faire confiance en fait à ce site ? Comment pouvez-vous savoir que tout ce qui a été écrit est vrai ? Parce que j'ai vu qu'il y a aussi des erreurs dedans en fait. Oui, bien sûr. Très bien. Parce que là, par exemple, quand ils disent que Dieu est Trinité, tu vois, donc ça, après, il faut sélectionner. Et voilà, donc quand ils disent que Dieu est Trinité, on sait que ce n'est pas ça. Et puis le lexique biblique est un site... En fait, le lexique biblique est un site qui présente des écrits, ce qu'on appelle les écrits minoritaires, les écrits grecs minoritaires, qui sont des écrits à partir desquels à partir desquels toutes les bibles telles que Louis II, la Taube, la Jérusalem sont traduites. Et ensuite, vous avez d'autres écrits qu'on appelle les écrits majoritaires et à partir desquels les bibles telles que les messes de Sassi, la Martin, l'Osterwald, tout ça, les bibles de l'Épée, aujourd'hui, la BGC, sont traduites. Personnellement, je n'aime pas l'esprit sectaire. Vous voyez, non ? Et on veut que les frères et sœurs fassent des recherches eux-mêmes, qu'ils comparent. Donc, vous avez le lexique biblique parce que c'est plus simple parce que c'est en français. Vous cliquez, vous avez les mots en français qui sortent. Voilà, les mots surlignés. Vous avez aussi le site de la BGC avec des textes grecs ou hébreux. Si vous cliquez dessus, vous avez les expériences en anglais. Là, vous pouvez aussi comparer. Il y a des choses que l'on trouve dans les textes minoritaires qui ne sont pas dans les textes majoritaires et inversement. Mais les textes majoritaires, c'est les textes qui sont conseillés. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses qui sont similaires à part dans certains endroits où il y a eu des choses qui ont été retirées dans les textes minoritaires. Mais sinon, quand on vérifie la définition des noms, c'est la même chose. Aussi bien les textes minoritaires que majoritaires, c'est la même chose. Voilà. D'ailleurs, on le fait aussi. C'est aussi fait exprès pour ne pas que l'on dise qu'il envoie les gens chez eux. Il veut que les gens aillent voir leur propre site. Donc, on n'aime pas l'expérience sectaire. Voilà. C'est bon ? Moi, j'avais une question par rapport à l'orthographe exacte du nom de Yoshua. Parce que je l'ai vu écrit avec Y-E-H-O-U... Non, O-S-H-U-A et tout simplement Y-E-H-O-U-A. Mais comme tu parlais tout à l'heure du tétragramme qui était dans le nom de Yoshua, j'aimerais connaître... En fait, c'est comme je vous lisez. Je sais que tu vois la définition que donne le site, le lexique, tout comme le site de la BGC, le grec, le texte majoritaire ou minoritaire. C'est vraiment... On retrouve dedans... Il y a deux propositions à chaque fois. On retrouve une proposition avec quatre lettres, les quatre lettres du tétragramme. Et c'est ce que nous avons choisi, justement. Voilà. Parce que l'objectif, c'est quoi ? C'est de ressortir, en fait, le Y-A. pour que les gens voient, en fait, l'évolution. Parce que chez les Hébreux, le nom avait quand même de l'importance. Si Dieu lui-même avait changé les noms de certaines personnes, ce n'était pas en vain. Si dans Genèse 11, 12, 11, pardon, on voit les humains de l'époque qui voulaient se faire un nom, ce n'était pas en vain. Et Adam aussi avait reçu l'autorité pour nommer, pour donner des noms aux animaux. Donc Dieu accorde une importance quand même à la nomination des personnes. Voilà pourquoi on veut vraiment revenir à la base pour que vous ayez toutes ces informations-là. Voilà. Mais ce qui sauve, c'est la foi en Jésus. Ce n'est pas l'accumulation de connaissances. D'accord ? Gloire à Dieu. Quelqu'un d'autre ? Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir, dans la Bible, on parle très clairement de la fonction de pasteur. On parle à plusieurs reprises des pasteurs. Et je voulais savoir réellement quelle était leur fonction. en fait. OK. En fait, dans les écrits de la Nouvelle Alliance, comment dire, acte 2, Apocalypse 22, il est fait une seule fois mention, une seule mention du mot pasteur, poïmène, c'est là, Ephésien 4. Et là encore, c'est au pluriel. Ils étaient nombreux. C'est vrai qu'on parle des anciens, les épiscopos c'est les présbyteros. Donc les présbyteros c'est l'âge, le vieillard et l'épiscopos c'est la fonction. Et ces anciens exerçaient la fonction des pasteurs, si tu veux. Mais ils étaient toujours en équipe, tu vois. Voilà. Il y avait des planteurs d'églises, des apôtres qui implantaient des assemblées et formaient les frères et sœurs. Et ces frères et sœurs parfois ils restaient seuls entre eux pendant des années, des années. Et puis ils pouvaient être conseillés de temps d'autre par les planteurs d'églises des apôtres. mais librement selon l'esprit. Et ensuite ce sont ces chrétiens, ces frères et sœurs qui pouvaient élire les anciens non pour les nommer mais ils reconnaissaient les anciens par rapport aux fruits qu'ils portaient déjà. Voilà. Ils travaillaient toujours en équipe, tu vois. Et donc leur fonction ce n'était pas d'étouffer les frères et sœurs. Au contraire c'était de les encourager à exercer librement leur service, leur don et ils veillaient sur la doctrine. Voilà. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui où le pasteur est le seul à prêcher, le seul à tout faire. Il n'y a pas de questions réponses, il n'y a pas d'échanges, il n'y a pas de partage. Donc voilà. C'est bon pour tout le monde, vous êtes rassurés, personne n'est perturbé, vous n'allez pas sortir d'ici perturber. Surtout n'allez pas, j'insiste, nous ne sommes pas une secte qui est une secte et nous ne sommes pas en train de dire ceux qui n'ont pas le nom de Yeshua ne sont pas sauvés. Il faut vraiment faire très attention à cela. Voilà. La connaissance enfle mal amour et défie. D'accord ? Donc beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Veillons. Pour ne pas connaître les enfants du Seigneur, c'est le salut à Dieu, à Yeshua ou Jésus-Christ qui sauve. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Demain, on se laisse guider. Je ne sais pas s'il y aura un autre enseignement que ça va nous donner ou pas, mais en tout cas, voilà. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous garde. À demain. Dieu voulant. Merci Seigneur.